Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Inès Bouquedra, interne en 3e circonstance d'anesthésie, actuellement en stage en maternité, et pour ce stade junior, j'ai été encadrée par le docteur Apshi Kaneda, ici présente, et je vais vous parler du syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, ou SVCR, dans le postpartum, à savoir, est-ce un mythe ou une réalité ? On va donc commencer avec un cas clinique, on a pris en charge de Madame P, une patiente de 40 ans, 5e geste, 3e part, pour une césarienne, dans le cadre d'un utérus trisicatricien, une dame qui a déjà eu 3 césariennes dans le passé, sous rachis anesthésie, elle a pour autre antécédent, une TVP complité gauche, pour laquelle elle est anticoagulée curativement depuis qu'elle est à 4 semaines d'améliorée. La rachis anesthésie est réalisée sans difficultés techniques, elle est efficace pour la césarienne, mais arrivée en salle de réveil, la dame se met à présenter des céphalées brutales, intenses, en coup de tonnerre, qui vont être intermittentes, peu soulagées par les antalgiques de palier 1 qui lui sont donnés, sans aucun signe associé. Ça se poursuivra en suite de couches, mais elle va quand même rentrer à domicile sous l'antalgique de palier 1, et évidemment, elle va reconsulter aux urgences à J5 pour persistant antécéphalées. Qu'est-ce que vous pouvez évoquer comme diagnostic dans ce contexte ? Une chair qu'on interne. Brèche. Ok. Les céphalées du postpartum ? Ouais, mais du coup, plus précisément, vous avez des idées ? Les céphalées, on va dire, bénignes... De tension, tu veux dire ? Ouais, des salles de tension, c'est très bien. Brèche, tension, d'autres idées ? Moi, je fais liéser avec une âgée. Et après, elle a anticoagulée curativement pour sa TVP occultée, mais oui. Ok. On lui a réalisé un enjeu scanner qui a retrouvé un aspect irrégulier des artères intracrâniennes avec plusieurs sténoses distales, sans argument pour une hémorragie sous arachnobidienne ni pour une thrombophélite. Donc, qu'est-ce qu'on suspecte ? La SVCR. Donc, qu'est-ce que c'est que le SVCR ? C'est un syndrome neurovasculaire aigu qui a une définition clinico-radiologique. Il est caractérisé par l'association d'une céphalée aiguë sévère, typiquement en coup de tonnerre. On le verra après plus ou moins avec des signes neurologiques, avec une vasoconstriction diffuse et segmentaire des artères cérébrales qui alternent avec des zones de vasodilatation. Et c'est un phénomène qui est réversible en 1 à 3 mois, comme son nom l'indique. Son incidence exacte est inconnue. L'âge moyen est proche de 45 ans, mais on a des cas qui sont décrits à tout âge, chez l'enfant comme chez la personne âgée. Il y a une prédominance féminine. Et dans la littérature, on a pas mal de case reports, pas mal de séries de patients, mais pas d'études à fort niveau de preuve, pour l'instant en tout cas. La physiopathologie, elle aussi, est incertaine. L'hypothèse principale est celle d'un dérèglement aiguë et transitoire du tonus des artères cérébrales, avec plusieurs mécanismes possiblement en cause, comme par exemple l'hyperactivation sympathique, comme en témoigne la forte association entre l'OSVCR et la prise de médicaments vasoactifs, on le verra tout à l'heure. D'autres mécanismes possiblement en cause, comme par exemple la dysfonction endothéliale, le stress oxydatif et les facteurs hormonaux, parmi lesquels les oestrogènes, les prostaglandines, on le verra juste après. Pour illustrer cela, on a eu une étude asiatique qui a comparé le taux de 8 isoprostaglandines dans les urines de patients qui avaient un SVCR par rapport à un groupe de patients contrôle, et ce taux était significativement augmenté dans le groupe SVCR, ce qui peut nous faire penser qu'il y aurait un rôle dans la physiopathologie du SVCR, du stress oxydatif et de l'intervention. Là, je vous ai mis deux séries de cas qui sont parmi les plus connus sur le sujet, une française en haut et une américaine en bas. Et quand on s'intéresse un petit peu aux caractéristiques des patients qui ont présenté un SVCR, il y a deux choses qui ressortent principalement dans les facteurs précipitants. C'est premièrement le postpartum. Par exemple, on voit dans l'étude française, on a 12% des femmes qui étaient dans le postpartum, 11% dans la série américaine, et surtout la prise de substances vasoactives, 55% dans la série française et 30% dans la série américaine. Ici, une diapo qui regroupe un peu toutes les causes de SVCR qui ont été décrites dans la littérature. Il n'y a pas d'études à fond niveau de preuve prouvant vraiment l'association entre toutes ces choses et le SVCR, mais c'est ce qui a été incriminé dans pas mal de cas. Donc, à retenir surtout le postpartum, on va en parler justement pendant ce topo, l'exposition à tout type de substances vasoactives, notamment celles qu'on utilise nous dans la pratique quotidienne, et d'autres causes plus diverses que je ne vais pas citer. Donc voilà, nous on va se focaliser sur le SVCR du postpartum. Dans le cadre de ce gros, je me suis posé la question de pourquoi on ferait un SVCR dans le postpartum, et j'ai réussi à trouver, on va dire, trois éléments de réponse possibles. Premièrement, pourquoi on ferait un SVCR ? Parce que pendant la grossesse, comme vous le savez, il y a pas mal de modifications physiologiques qui vont survenir, parmi lesquels une augmentation du volume sanguin, l'hypercoagulabilité, de l'insulino-résistance, de l'inflammation, et on a vu plus haut qu'il y aurait potentiellement un rôle de l'inflammation dans la survenue du SVCR. Également, l'augmentation de facteurs pro-angiogéniques, comme par exemple le placenta growth factor, et la rigidité artérielle. Par exemple, petite étude réalisée par une équipe américaine, qui ont mesuré le diamètre de l'intima et le ratio intima-média de femmes pendant la grossesse, puis à un an de leur accouchement. Et ce qu'ils avaient retrouvé, c'est que l'épaisseur de l'intima était diminuée à un an de l'accouchement, donc qu'il y aurait une meilleure santé des artères à distance de la grossesse. Et donc, ils ont conclu qu'il y aurait un impact négatif de la grossesse sur l'architecture des artères, donc sur leurs fonctions, donc potentiellement sur les mécanismes de régulation du tonus vasculaire. Deuxième cause potentielle, c'est que pendant la grossesse et le postpartum, le péripartum plus précisément, on va être amené parfois à prescrire des médicaments qui sont décrits comme étant potentiellement responsables de SVCR. Parmi eux, les dérivés de l'argot de seigle. Avant, on donnait de l'argométrine et de la méthylargométrine dans l'HPP, plus aujourd'hui c'est un médicament qui est utérotonique, mais qui est aussi un puissant vasoconstricteur. Donc il a été pas mal incriminé dans des cas de SVCR, notamment dans les années 90-2000. Aujourd'hui, on utilise quand même, par exemple, l'isuride pour inhiber l'alertation, qui est aussi un dérivé de l'argot de seigle potentiellement incriminé dans la survenue de SVCR. Les dérivés sympathomimétiques et agents vasoconstricteurs, on en utilise tous, que ce soit au bloc opératoire pour nos césariennes ou en salle de naissance avec un peu des fédérines, avec des frilles de certaines patientes. Ils sont pourvoyeurs de SVCR. Et j'ai cité également les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc toutes ces prescriptions potentiellement pourvoyeuses de SVCR, toutes les prescriptions qui peuvent être amenées à faire dans le postpartum et peuvent faire partie des raisons pour lesquelles on ferait plus de SVCR dans le postpartum. Par exemple, cette revue de la littérature qui reprenait 98 case reports de patientes qui avaient eu un SVCR dans le postpartum, parmi elles, 32 avaient reçu des substances vasoactives. Troisième des dernières raisons que j'ai pu mettre en évidence, c'est que le SVCR est une complication-décomplication du postpartum. Je m'explique. Par exemple, si on prend la pré-éclampsie, la pré-éclampsie, comme vous le savez, complication de la grossesse, mais aussi du postpartum, si on reprend un petit peu la physiopathologie de la pré-éclampsie, c'est une anomalie de la placentation qui va entraîner une hypoxie placentaire. Et donc le corps, pour s'adapter, va sécréter des médiateurs pro-inflammatoires, mais également entraîner une augmentation du tonus vasculaire pour répondre à cette hypoxie. Et ce qu'on a vu tout plus haut, c'était deux mécanismes qui étaient impliqués dans la physiopathologie du SVCR, donc la pré-éclampsie pourrait être pourrayeuse du SVCR. Pareil pour une autre des complications du postpartum, le presse-syndrome, alors juste pour que ce soit clair pour tout le monde, le presse-syndrome, c'est un syndrome clinico-radiologique aussi qui a pas mal de simétudes avec le SVCR. Lui, il associe des céphalées importantes, des troubles visuels qu'on verra plus tard, avec un œdème vasogénique, cortical et sous-cortical à prédominance postérieure. Et la physiopathologie du presse ressemble à celle du SVCR puisque le presse, c'est une hyperpression cérébrale par un défaut de régulation, là encore, de la circulation dans les artères cérébrales qui entraîne l'œdème vasogénique. Et donc, le SVCR est fréquent dans le presse, le SVCR peut comporter un presse et il y a des causes communes aux deux syndromes. Donc voilà pourquoi il y aurait plus de SVCR dans le postpartum, parce que ça peut compliquer les complications du postpartum. Je ne sais pas si c'est clair. Pour ce qui est de la clinique, le cerveau est la fameuse céphalée en coup de tonnerre. Donc c'est quoi une céphalée en coup de tonnerre ? C'est une céphalée qui va être brutale, qui va être rapidement maximale, d'intensité sévère voire intolérable, qui va se répéter en salle sur des durées de une à quatre semaines à peu près. Cette céphalée en coup de tonnerre, elle peut être associée à pas mal de signes neurologiques comme des signes focaux, des conductions, des troubles de la conscience qui devront évidemment faire rechercher un AVC associé. Il va y avoir également des cervicalgies qui devront faire rechercher une dissection artérielle qui est parfois associée au SVCR. L'examen général est plus souvent normal en dehors des cas qui sont associés à la préeclampsie ou au presse. Et on peut avoir des poussées hypertensives au cours des accès à cette allergie à cause de la douleur bien évidemment. Là par exemple, on a ce diapo qui reprend trois grandes séries de cas, une taïwanais, une française et une américaine. Et à chaque fois, on peut voir que dans quasiment 100% des cas, on a cette céphalée en coup de tonnerre. Donc c'est vraiment le symptôme. Et parfois, c'est l'unique symptôme. On ne peut avoir que cette céphalée, parfois même un seul épisode. Donc vraiment se méfier de cette céphalée en coup de tonnerre. Pour ce qui est des examens paracliniques, l'artérographie conventionnelle, c'est l'examen de référence. Elle retrouve, comme on peut voir dans l'image en bas à droite, c'est là où on voit mieux, je trouve un aspect typique en cogné de perle avec alternance de rétrécissement et de dilatation artérielle segmentaire et diffuse. Après, l'artérographie, c'est quand même très invasive. Donc aujourd'hui, on se contente de l'angio-IRM ou un angioscanner qui a quand même une très bonne sensibilité de l'ordre de 80% dans les séries de cas pour le diagnostic du SVCR. Et ce qui est important de retenir, c'est que ces images vont être dynamiques. Ça veut dire que si on les répète à plusieurs jours d'intervalle, il va y avoir apparition de nouveaux spasmes, disparition d'anciens spasmes, voire normalisation. Et ces images peuvent être même normales au début de la clinique. Donc c'est un phénomène qui bouge beaucoup. Un petit mot sur l'échographie. Il y a cette étude chinoise qui a mesuré la vélocité au niveau de l'artère cérébrale moyenne pour voir si le doppler transcrânien pouvait être intéressant dans le suivi de ces patients. Et effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une accélération, il y a la significative des vélocités intracrâniennes chez les patients qui avaient un SVCR par rapport à un groupe de contrôle. Ce qui fait du doppler transcrânien un examen potentiellement intéressant pour le suivi des patients avec SVCR. Par contre, cette étude a été menée chez des patients qui avaient un SVCR tout venant. Donc ce n'est pas forcément extrapolable chez la femme enceinte, sachant qu'il y a des modifications déjà du doppler transcrânien chez la femme enceinte, comme par exemple une diminution des vitesses par vasodilatation qui est généralisée chez la femme enceinte. Donc il faudrait faire une étude dédiée au SVCR de la femme enceinte, mais en tout cas dans le SVCR tout venant, il semblerait que l'échographie soit un examen plutôt intéressant pour le suivi. Pour ce qui est d'autres examens, on peut avoir des modifications modérées du liquide céphalo-rachidien et un bilan biologique qui va le plus souvent être normal. Parfois, on peut avoir un léger syndrome inflammatoire qui ne sera que transitoire. Si on a un gros syndrome inflammatoire ou un régime, il faut se méfier des diagnostics différentiels comme par exemple l'angélite cérébrale primitive ou le mal-di-dortone. Ce diapo résume donc les critères diagnostiques qui font foi aujourd'hui pour le diagnostic du SVCR, même en dehors du postpartum. Donc pour résumer, cette céphalie aiguë et sévère souvent en coup de tonnerre, la vasoconstriction démontrée aux examens d'imagerie dont on a parlé, l'exclusion d'une hémorragie sous arachnodienne par rupture d'anévrisme qui est le diagnostic différentiel devant un coup de tonnerre, ce métier, un LCA normal ou modérément anormal et surtout, une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que ces anomalies artérielles doivent avoir disparu lors d'une deuxième angiographie qui devra être faite dans les douze semaines après le début des troubles. Donc ça, c'est vraiment les critères diagnostiques qui font foi aujourd'hui. Les complications du SVCR, globalement, c'est les AVC, surtout l'hémorragie sous arachnodienne corticale, on a une jolie image en haut là, mais autre outil d'AVC, même des infarctus, ça a déjà été décrit. Le presse syndrome dont on a parlé, on a une jolie image du presse syndrome en bas où on peut voir l'œdème à prédominance postérieure. Par exemple, sur la série française que j'ai affichée juste en dessous, il y a quand même 10% de presse parmi les 67 SVCR. La prise en charge, c'est la surveillance en soins intensifs pour les formes sévères, le repos, l'éviction des facteurs qui déclenchent les céphalées, la prise en charge antalgique des céphalées, proscrire tout vasoconstructeur, bien évidemment, contrôler la pression artérielle si elle est élevée, prendre en charge les complications, et on peut utiliser de manière empirique un inhibiteur calcique qui est la limodipine. Son utilisation est assez controversée puisqu'il n'y a pas de preuves fortes dans la littérature, il n'y a pas d'essai randomisé encore sur la limodipine, en tout cas dans l'USVCR, mais il y a quand même un rationnel physiologique puisque c'est un inhibiteur calcique, il empêche donc la fluide calcium dans les cellules et donc il empêche la vasoconstriction, donc en théorie, ça pourrait être intéressant dans ce syndrome, mais il n'y a pas de preuves encore formelles dans la littérature. La question, c'est est-ce que c'est efficace ? En tout cas, dans les cellules de carb, on a l'impression que c'est efficace au moins sur les symptômes, par exemple, dans la série de cas taïwanaise, 83% des patients qui avaient reçu de la limodipine avaient une régression des symptômes, donc des céphalées principalement, 59% dans la série française, mais après, est-ce que c'est efficace vraiment sur les lésions en elles-mêmes ? Ce n'est pas sûr. Dans la série taïwanaise, ils ont fait une IRM dans les 30 jours chez 20 des patients qui avaient reçu de la limodipine et seulement 25% d'entre eux avaient une résolution complète des lésions à l'imagerie, 45% une résolution partielle donc évidemment, ça ne prouve rien mais ça donne des idées, on a l'impression que ça marche sur le symptôme, pas sûr sur les lésions mais il faudrait faire une meilleure étude notamment à l'essai clinique randomisé pour tester l'efficacité de la limodipine. Pour le SVCR, j'ai dit à peu près tout ce qui était à savoir, j'aimerais un petit peu finir en élargissant sur les céphalées du postpartum puisque le SVCR finalement, ce n'est qu'une infime partie des céphalées du postpartum or, c'est un motif fréquent d'appel quand on est de garde en maternité et 40% des femmes vont présenter des céphalées dans la semaine postpartum. C'est quand même quelque chose qu'on doit bien connaître. Il y a beaucoup beaucoup de diagnostics différentiels. La plupart, trois quarts à peu près, sont des céphalées primaires. Donc parmi elles, les céphalées de tension sont les plus fréquentes. 50% des céphalées du postpartum sont des céphalées de tension. Elles sont liées bien évidemment au manque de sommeil, au stress, à la fatigue, à la déshydratation des femmes qui viennent d'accoucher. Et ce sont des céphalées qui sont d'intensité faible à modérée, qui répondent aux antalgiques de palier 1, qui n'ont pas de signes associées et qui vont se calmer avec un peu de repos. Deuxième cause de céphalées primaires, c'est les migraines. Souvent, pendant la grossesse, on a une accalmie des migraines chez les patientes migraineuses avec un rebond dans le postpartum. Donc souvent, les femmes migraineuses vont faire des migraines après leur accouchement. Juste, il faut se méfier des migraines puisque le terrain des patientes migraineuses est quand même assez similaire au terrain des patientes qui vont présenter des céphalées secondaires plus graves. Donc une patiente qui a des céphalées, même si elle est connue migraineuse, il faut quand même se poser toujours la question des causes secondaires. Donc du mi-à-côté, les drapeaux rouges. Les drapeaux n'ont plus rouges, dommage. Donc les choses qui doivent nous alerter c'est les céphalées inhabituelles quand elles sont en coup de tonnerre, quand elles sont associées à des troubles visuels, à de l'hypertension, à de la fièvre, à une raideur de nuque, à un déficit neurologique, des convulsions et des troubles de la conscience. Ça paraît assez évident comme ça mais c'est quand même important de garder ça en tête. Et du coup, c'est quoi ces céphalées secondaires ? Je vous ai fait un peu une liste de toutes les céphalées secondaires qu'on peut rencontrer dans le postpartum. Les plus fréquentes, c'est le premier groupe, c'est le groupe hypertension artérielle, pré-éclampsie et presse. L'hypertension artérielle est associée dans 20% des cas à des céphalées. La pré-éclampsie, souvent, il y a un contexte assez évocateur qui nous fera rapidement poser le diagnostic mais quand même, on peut se faire avoir. Il y aura souvent des signes associés à la pré-éclampsie d'ailleurs comme des phosphènes ou autres et les céphalées vont dégraisser avec la clé d'en charge de l'hypertension. Le presse syndrome, il est un groupe, pareil, donc lui, ce qui doit le faire suspecter, c'est comme on l'a dit, les troubles visuels qui sont évocateurs. Ça peut être un simple flou visuel comme une cécité corticale, comme une HLH, comme des hallucinations et il y a même des montres de dents qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite, on a les fameuses céphalées post-brèches qui sont beaucoup moins fréquentes mais qui ont une prévalence d'environ 1%. Alors ça peut être après une cause de péridurale mais aussi après une rachide-alesthésie même si c'est moins fréquent. Ce qui doit faire suspecter cette céphalée post-brèche, il y a un mot-clé, c'est le caractère positionnel. Une patiente qui a mal en position debout et assise et qui a moins mal voire plus mal en position allongée, on doit vraiment fortement suspecter ces céphalées post-brèches. C'est des céphalées qui vont se trouver dans les 5 jours après la péridurale ou la rachide-anesthésie et il peut y avoir des signes associés qui peuvent être parfois trompeurs. On peut avoir des nausées, une raideur du nuque, une hypoacousie, une photophobie et c'est toujours. Ensuite, on a les AVC ischémiques hémorragiques et la thrombose vénocérébrale. qui doivent être évoqués dès lors qu'on a des signes neurologiques associés autres que les céphalées. Le SVCR, dont on a déjà bien parlé. Les dissections artérielles et enfin, d'autres que je ne vais que citer sont les méningites, syndrome de Tchian, l'angélite cérébrale primitive et bien sûr le processus expansif intracrânien, sachant qu'il y a beaucoup de tumeurs qui sont hormonlodépendantes qui vont grossir pendant la grossesse. Donc, c'est méfier de tout ça. Si on revient à notre cas clinique, la patiente, on a pris un avis neurovasculaire. On l'a mise sous l'immodipine du coup parce qu'on suspectait vu l'angioscanner un SVCR. On a donc réalisé une IRM cérébrale pour confirmer. C'est ce qui avait été demandé par le neuroradiologue. IRM qui a infirmé le diagnostic de SVCR. On discutera ça après si vous voulez. Et les céphalées étaient persistantes et une chose qu'on n'avait pas initialement, c'était le caractère positionnel. Donc finalement, on a suspecté une céphalée post-brèche. C'est une dame qui avait mal à 7 sur 10 en position assise et à 0 en position allongée. On a tenté le bloc patch et ça a marché. Elle a pu rentrer chez elle après avoir se logé. C'est céphalé. Est-ce que c'était uniquement une post-brèche ou est-ce qu'il y avait une post-brèche et un SVCR ? Je ne saurais pas vous le dire. En conclusion, le SVCR semble quand même bien exister dans le post-partum même s'il est rare. Il y a beaucoup de cas qui ont été décrits. Il y a, comme je l'ai dit, des modifications physiologiques de la grossesse et du post-partum qui peuvent être pourvoyeurs de SVCR comme les complications aussi de la grossesse et les prescriptions inhérentes au péripartum. Mais il manque quand même cruellement d'études avec un bon niveau de preuve sur le sujet. Par exemple, un essai randomisé sur l'animotipine ou une vraie étude observationnelle à l'échelle internationale sur l'association réelle entre le SVCR et le post-partum. Et comme message à retenir, méfiez-vous des céphalés du post-partum. Attention au drapeau rouge, il ne faut pas mieux connaître une cause secondaire comme par exemple le SVCR. Merci.